Pourquoi il faut que j'ai des boutons le jour où je tourne ma vidéo FAQ ? Bah casse les couilles ! L'acné, c'est un acronyme pour... Aaaaaah ! Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo FIAC, euh FAQ. FAQ, ouais non, de toute façon c'est pareil. Noni ! Oh ! Travail ! C'est mon métier ! Nouvelle année, on est en septembre, j'espère que votre rentrée s'est très bien passée. Pour ma part, c'était génial. Qui dit septembre dit FAQ. Je dis ça comme si c'était quelque chose qui était pérennisé sur ma chaîne, sauf que non, ça l'est pas, c'est la première que je fais. Mais c'est la vidéo qui va répondre à toutes vos questions. Et des questions, il y en a eu beaucoup. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, si vous avez encore des questions sur moi, ma vie, mes... Mes envies, mon adresse, mon numéro de téléphone, enfin bref, ce genre de questions quoi. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour pouvoir me les poser. En fait, on fait pas de vidéos FAQ quoi, sur Twitch on parle quoi, on discute. On commence avec la première question, Arnaud2.0 qui nous dit Comment tu as eu l'idée d'être YouTuber, sinon incroyable game ? Et c'est quoi tes buts pour plus tard ? Continue comme ça, tu es le meilleur. D'ailleurs, je remercie une partie de la communauté d'entre vous qui répond aux questions des autres quand je ne peux pas y répondre. Là, en l'occurrence, on a Nokuro qui a décidé de répondre. Il était au chômage, il s'est dit, il faut que je trouve de l'argent. Il a entendu parler de Gotaga, dire qu'il gagnait beaucoup. Et voilà, c'est exactement faux ! Enfin si, c'est vrai. Il y a de ça quelques années, à l'époque, je jouais sur PlayStation. Et j'étais un grand fan de Gotaga. C'est vrai, il faut le dire, voilà. Gotaga, c'est une égérie depuis maintenant très longtemps. A l'époque, on avait ce qu'on appelait un petit boîtier de capture qu'on appelait l'HDPVR. A l'époque, ce petit boîtier valait 200€. C'est-à-dire que j'ai demandé à mes parents de m'acheter un petit boîtier dont ils n'avaient aucune connaissance, pour pouvoir enregistrer des vidéos et faire éventuellement des lives sur YouTube. Et après environ une année à succomber à tous les désirs de mes parents, je vous jure que la maison n'a jamais été aussi propre. J'ai fait le ménage, la vaisselle. Je l'ai eu. Je l'ai eu, j'étais trop content. Alors, je crée ma chaîne YouTube. Je connecte le boîtier à un ordinateur, au vieux ordinateur. Je télécharge une version que je ne connais pas. Je lance le boîtier. Et il ne marche pas. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas s'il ne marchait pas ou si j'étais tout simplement trop con pour le faire fonctionner. Mais en gros, voilà, c'est mes premiers pas sur YouTube. Ce n'était pas sur cette chaîne-là. Et sinon, voilà, YouTube, ça a toujours été l'endroit où j'ai toujours t'y fait traîner. Je regardais à l'époque les Siphanos sur FK, Zelvak, les Cités. Et je me suis dit que moi aussi, j'aimerais partager mon contenu et faire plaisir à plein de gens. Et du coup, bah voilà, je suis arrivé. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Petite question, est-ce qu'un petit spoil arrivera prochainement via les futurs modes de jeu ou autres qu'il y aura sur ton serveur ? Qui a dit qu'il y aura un mode de jeu sur mon serveur ? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques temps, j'ai tweet comme quoi mon serveur allait arriver prochainement. Alors, des théories sont créées. Serveur UHC, mini-jeu, PVP, 1.8, 1.18. La seule chose que je peux vous dire actuellement, c'est que ça sortira normalement fin octobre. Je vais tout de suite vous calmer. Ce ne sera pas un serveur mini-jeu. Ce ne sera pas un serveur UHC. Ce sera un serveur comme on n'en a pas beaucoup vu. Et sans trop vous en dire trop... Sans trop vous en dire trop, ça dit ? Non, je ne sais pas. Il est possible que le serveur ouvre un jour et qu'à tout moment, il se ferme. Ce sera le but du serveur, en fait. Je vous affiche quelques petits leaks sur Instagram, Twitter. Et c'est tout, en fait. Parce que c'est les deux réseaux sociaux où je suis tout le temps, en fait. Et Twitch, bien évidemment. Twitch, oui. Rabidoubidab. Oh frérot, mon reuf. Eh, il faut trouver un truc. Non, là, c'est chaud. Yo, Bichard, tu as quelles attentes sur l'évolution du Minecraft français dans un avenir proche ? Tu penses, par exemple, que ton serveur y contribuera ? Non, mon serveur ne contribuera pas au renouvellement de la communauté Minecraft. Ce sera juste quelque chose qui est là pour faire kiffer les gens qui voudront participer à cette aventure. Ça changera un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Mais en aucun cas, je me prétends être révolutionnaire de la communauté Minecraft parce que je ne suis pas du tout le type de personne qui vaut pour ça. Cette question s'adresse énormément à la communauté UHC que je côtoie énormément. Les reufs, il faut qu'on bouge, il faut qu'on arrête, on meurt petit à petit. Il y a des gens qui quittent la communauté UHC. Il y a des gens, justement, qui arrêtent les UHC, qui jouent de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de choses, qu'on reste en 1.8 et qu'on se fait chier tout bêtement. On se fait chier. Non, mais c'est vrai. On en a marre des UHC à rôle. On en a marre de tout le temps faire la même chose. On a marre de jouer en 1.8. On veut avancer, faire de la 1.18, faire de la 1.19, garder l'UHC, garder le PVP, même s'il pue la merde dans la nouvelle version. Je pense qu'on a beaucoup de choses à y gagner. La 1.8 nous casse les couilles. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un supplice tous les jours de lancer le jeu dans cette version. C'est vraiment sérieux. Attendez, j'explique vraiment une vraie pensée. J'en peux plus. On bouffe de la 1.8 depuis maintenant 8 ans. C'est énorme. Et comme je le disais dans ma vidéo sur l'avenir de Minecraft qui est sorti en début d'été, pour moi, juste, il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête de regarder derrière. On est en train d'essayer de rattraper notre ex chaque seconde qui passe chaque jour en lançant de la 1.8 alors qu'il y a une putain de meuf qui nous attend en 1.19 et on n'a pas envie d'y aller. Je parle de tous les gens qui créent des docs pour des UHC à rôle, etc. Si vous voulez faire des UHC à rôle et que vous voulez garder ce truc, c'est très bien. Faites-le, mais en 1.19. En 1.19, on peut faire du PVP qui ressemble à de la 1.8. Ce ne sera jamais comme de la 1.8. Je suis joueur PVP, je le sais très bien. Elle connaît rien. Oui, ce ne sera jamais comme le PVP 1.8, mais je pense que ce qu'on va perdre en termes de PVP, on va gagner en termes de plein de choses, en termes de nouveautés, que ce soit au niveau du dev, que ce soit au niveau des possibilités que nous offre Minecraft, que ce soit au niveau des blocs, que ce soit au niveau des packs, que ce soit plein de choses. La 1.19 permet tellement de choses qu'on n'a jamais explorées. Voilà, c'était le passage coup de gueule. J'espère pas trop me répéter. Ensuite, question d'Enora qui nous demande « Que penses-tu du serveur de Enox Tag ? Est-ce que tu penses que ça va relancer la communauté Minecraft ? » Écoutez, le serveur d'Enox Tag, c'est le projet qui me hype le plus de cette fin d'année, en fait. Enox a annoncé son serveur au dernier Z-Event, Z-Event 2021, donc pas 2022, pas celui qui vient de finir. Donc ça fait presque un an qu'il travaille dessus. Il y a une grosse équipe qui travaille derrière, de ce qu'on sait en tout cas de loin. Pour ma part, j'ai vraiment trop hâte que ça sorte, parce que Enox a une visibilité telle qu'il va apporter une telle fraîcheur à la communauté. On est un créateur sur le jeu depuis tant d'années, et Enox a vraiment fait attention de prendre des gens qui s'y connaissent sur le jeu, et il fait vraiment les choses bien. Ça se voit qu'il est venu avec toute sa bonne volonté pour faire quelque chose de bien. Et en fait, quand les gens essaient de faire quelque chose de bien, ça peut que être bien. Donc voilà, moi c'est le projet qui me hype le plus de cette fin d'année. J'ai vraiment trop hâte de me lancer sur le serveur. Enox, mon ref, tu as le poids d'une communauté sur tes épaules. J'espère que tu n'as pas trop la pression, mon ref, parce que vraiment, waouh ! À ta place, j'aurais les épaules lourdes ! Non, je rigole, en vrai, en vrai. Tranquille, tranquille, tu peux respirer. On enchaîne avec la question de Walid. Est-ce que tu as apprécié le milieu de YouTube en termes de rencontres, potes, etc ? Pour répondre à la question, en toute honnêteté, non, je déteste le milieu de YouTube, je déteste le milieu de Twitch, et je déteste le milieu de l'influence. En fait, je suis quelqu'un de très simple qui aime avancer avec ses potes. Je me prends des murs et des claques à chaque fois parce que je me rends compte que à chaque fois que je commence à bien m'entendre avec quelqu'un et que je le considère vraiment comme un pote, cette personne me considère énormément comme un collègue, en fait. C'est un environnement hyper malsain que je déteste, en toute honnêteté. Moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est être heureux et créer le maximum de bonheur sur ma chaîne avec des gens que j'aime bien. En fait, à chaque fois que je me prends ces murs-là, je me dis, est-ce que c'est moi qui a une approche trop bisounours du milieu ? Ou est-ce que c'est les gens qui sont tout simplement trop méchants et qui aiment trop profiter des autres ? Maintenant, ça peut évoluer si demain, je rencontre encore de nouvelles têtes avec qui je m'entends vraiment bien, qu'on est vraiment des vrais potes, etc. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai rencontré très peu de personnes que je peux considérer dans mon cercle proche. Et c'est en général ceux avec qui j'aime le plus traîner. Voilà, c'est pas forcément le genre de questions hyper positives que vous attendiez. C'est pas une mise en garde, loin de là, attention. C'est vraiment le but, c'est pas de dire oh là là, tout est mal, etc. Non, je gagne de l'argent, c'est magnifique ce milieu. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas la cour de récré qu'on peut reconnaître quand on est enfant ou au collège ou au lycée. On n'est pas là avec son groupe de potes en mode on est dans la même merde et tout. Il y a beaucoup de gens qui se rapprochent d'autres personnes pour des attentions qui sont pas forcément bonnes. Je dis pas qu'elles le font exprès, attention, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent même pas compte qu'ils s'intéressent aux gens en fonction d'un nombre d'abonnés, en fonction de leur nombre de vues ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, c'est le cas et c'est quelque chose qui me dégoûte au plus haut point. Alors, j'en veux pas assez personne, juste, bah, à titre personnel, c'est pas forcément les gens avec qui j'aimerais côtoyer tout le temps. Bien évidemment, si une fois on me propose d'aller boire un café, bah je suis chaud, hein, sachant que je bois du coca. Kirozu qui nous demande à quand la fesca est mon rêve. C'est... Ah... La fesca ! Mais oui, mon... In qui nous pose sa question, je vais pas être quelqu'un qui va te dire est-ce que tu as une copine ? Je préfère une question sérieuse dans ta FAQ, comment toi et ta famille proche réagissent à ton succès ? Et aussi, est-ce que des gens sont revenus vers toi depuis que tu as du succès ? Pour être tout à fait honnête, mes parents n'aimaient pas tuer chez YouTube au début parce que c'était quelque chose qui me prenait énormément de temps. Et en fait, à partir du moment où j'ai dit tiens papa, regarde, hop, j'ai gagné 200 euros, mon père a fait oh, c'est pas mal comme activité, voilà. Ma mère a fait oh oui, tu devrais peut-être le laisser continuer à faire ce qu'il fait. Mes parents ont commencé à énormément croire à mon activité à partir du moment où j'ai commencé à déménager seul sur Mulhouse pour ma première année d'études. J'ai pu payer seul mon loyer, mes charges et tout ce que j'avais à faire sur Mulhouse. Aussi bien mes tenues, mes vêtements, mes affaires scolaires, mon repas, ma vie, bref, en tout cas, tout ce que je voulais. J'ai pu le payer grâce à Twitter et YouTube et je vous en remercie parce que j'ai la chance et je le sais très bien de ne pas avoir été un étudiant comme les autres qui a eu besoin de serrer la ceinture ou qui a eu besoin de galérer sur certains trucs. Pour ce qui est de ma famille, à partir du moment où ça a commencé à bien marcher pour moi, ils ont clairement fait écoute mon ref, vas-y, tout droit, go. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ma maison, j'ai une cave qui m'est spécialement dédiée à mon activité qui est justement derrière moi. Cette cave qui a été faite par mes parents, voilà. Papa, maman, je vous aime. Merci énormément pour tout ce que vous avez fait. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus quand j'ai eu du succès, etc ? Oui, mais c'est en fait un peu comme tout. Les gens cherchent un petit peu de l'intérêt là où ils peuvent en avoir. Bien évidemment, je suis au courant et je connais ces personnes-là. C'est des personnes avec qui je reste très cordial. Vous savez, je suis très gentil avec tout le monde. Mais je le sais et je mets les limites et les barrières et ils s'en rendent très vite compte. Très dur alors que si, en vrai, il y a des gens qui profitent de fou de moi, mais c'est pas grave. Prochaine question qui parle de Dr Love, mesdames et messieurs. Dr Love, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission que j'avais créée pour le troll il y a maintenant un an et demi, presque deux ans. C'était à l'occasion du Live 24h de fin d'année en décembre. On avait fait une émission avec les viewers où on parlait de leurs problèmes amoureux ou d'anecdotes qu'ils ont envie de raconter sur le sujet de l'amour et du sexe. C'est une émission géniale que j'adore faire sur Twitch. Depuis, l'émission a beaucoup évolué. A l'époque, on faisait ça dans ma salle de stream ou chez moi. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à inviter des gens, que ce soit à distance avec Catsup ou même en IRL avec cette même personne. On a invité aussi MacMilos, on a invité chez nous. Et on a fait ça avec une régie, bref, un truc vraiment pro. L'émission a énormément évolué et j'ai adoré la tournée et j'adore la tournure qu'elle prend. Maintenant, Dr Love, pour moi, c'est une émission qui est un peu compliquée parce que j'adore la faire en compagnie de nouvelles personnes tous les jours. et inviter des nouvelles têtes pour venir parler de sexe et d'amour sur Twitch, c'est pas forcément facile. C'est un live, c'est pas une vidéo, c'est pas quelque chose qu'on peut couper, c'est pas... Voilà, c'est sur le bon moment donné. Et ensuite, il faut faire venir les gens à Metz. Parfois, c'est un peu compliqué de demander à un streamer de dire « Écoute, mon ref, tu streames pas toute la journée d'aujourd'hui et peut-être la journée de demain pour venir faire un stream chez moi ? » Et il y a aussi le côté « Moi, j'adore faire ça avec mes potes proches et c'est pour ça qu'on a refait une émission avec Gatsub, c'est parce que j'aimais trop la personne et j'aimais trop l'énergie qu'elle met dans le truc. Attends, mais vous avez commencé à croire des trucs louches. Il n'y a rien. Nikov, mon ref, on est frérot. En tout cas, Dr. Love, ça reviendra quand j'en aurai envie. Maintenant, s'il y a des créateurs qui veulent se lancer avec moi dans Dr. Love, vous m'envoyez un petit MP sur Twitter, ce sera peut-être un plaisir de la faire avec vous. C'est quelque chose qui coûte cher à tourner. Ça demande beaucoup de temps de préparation et ça demande à moi, quelqu'un qui est très peu organisé de voir sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Donc voilà, peut-être, peut-être et pas, il n'y a pas de réponse à cette question. Démon Pac-Man qui nous demande si je vais créer une chaîne Best-of. Il y en a une de créée depuis plusieurs mois qui fait d'ailleurs très plaisir à certains, qui est gérée par un membre de la Bish Corp qui gère énormément. Il gère aussi un compte Twitter qui s'appelle... J'ai oublié. Ah, Bichard TV, Bichard TV. Bref, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à donner de la force à cette personne qui se donne pour essayer de me donner encore plus de communauté, encore plus de visibilité et qui va bientôt aussi monter quelques vidéos de la chaîne. Ensuite, on enchaîne avec la question de Pierre. Est-ce que si tu réussis tes études, je te le souhaite, tu comptes rester sur YouTube, Twitch en tant qu'affirmier ou seulement privilégié un des deux ? Deux secondes, Pierre. Je me mouche et je réponds à ta question. Pour répondre à ta question, Pierre, je ne sais pas. Voilà. J'ai répondu sur Twitch récemment à cette question. J'étais sur une partie de Rocket League avec Dadou. Et en fait, pour moi, tu ne peux pas être heureux si tu as 5 euros sur ton compte. C'est un fait, c'est normal. Tu ne peux pas être heureux si tous les jours, toutes les minutes, toutes les semaines, tu te dis est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ? Est-ce que je vais pouvoir payer ma facture ? Pour moi, le plus important, c'est mon bonheur bien évidemment et le bonheur de mes proches. Mais il reste néanmoins très important de gagner un minimum pour pouvoir subvenir à mes besoins sans forcément avoir besoin de serrer la ceinture tous les mois, tu vois. Alors bien évidemment, quand je parle de serrer la ceinture, je ne parle pas d'un salaire de 10 000 balles par mois en mode « Oh là là, ma vie est vraiment trop bien ! » Je pense qu'on peut être très heureux à partir de 1 500 jusqu'à 2 000 euros par mois, ça peut être vraiment juste suffisant, tu vois. Maintenant, je sais qu'avec Infirmier, je vais vers ces environs-là de salaire. Twitch et YouTube, pour le moment, payent le strict minimum en termes de vie étudiante sans compter les OP, sans compter les partenariats, etc. Je me tire environ avec 1 200, 1 300, parfois 1 500 euros par mois. Ce qui est génial, on est d'accord, pour une activité étudiante. Alors bien évidemment, c'est des revenus qui fluctuent, puis ensuite, il y a l'URSSAF qui passe, etc. Ça, c'est juste le virement pur que je reçois sur mon compte. Et ensuite, on enlève l'URSSAF, etc. qui fait que ça diminue encore un peu plus. Je ferai le métier qui me fera le plus plaisir à ce moment-là, donc c'est-à-dire dans 10 mois. Si dans un premier temps, je me rends compte que Twitch et YouTube me suffisent à mes besoins, c'est-à-dire pour me tirer très bien avec un très bon salaire et être très heureux dans ma vie, pouvoir prétendre à des projets futurs, que ce soit avec peut-être une copine, avec ma famille, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes amis, je resterai sur Twitch YouTube et je me ferai totalement kiffer. Si maintenant, je me rends compte que je dois faire un peu de Twitch YouTube et un peu d'infirmier, c'est-à-dire signer peut-être un poste à 50% ou à 80%, c'est ce que je ferai. Comme ça, j'aurai un petit peu de salaire du côté d'infirmier et un petit peu de salaire du côté de YouTube et de Twitch. Si maintenant, je me rends compte que Twitch et YouTube, c'est clairement une perte de temps, je n'arrêterai pas Twitch et YouTube, juste je diminuerai cette dose que je donne de ma vie, c'est-à-dire littéralement 8 heures par jour, pour me concentrer sur du coup mon métier infirmier. J'ai la chance d'avoir pu faire des études qui me plaisent de ouf pour un métier qui me plaît de ouf et j'ai la chance d'avoir une activité à côté qui de base est ma passion, qui me permet d'avoir de l'argent. Ces deux activités me clombent de bonheur et en fait, j'ai tout simplement un choix terrible et en même temps un choix de roi qui se pose à moi en juillet. Est-ce que je choisis le choix de ma passion ou est-ce que je choisis le choix de ma passion ? Pour répondre tout clairement, il est possible qu'en juillet-août, je fasse un peu des deux. En fonction de ce qu'on me propose et en fonction de ce qui est possible à ce moment-là et si vous me suivez toujours, etc., peut-être que j'irai 100% sur Twitch et YouTube. En tout cas, je me suis toujours gardé en tête que si je dépassais les 1000 subs sur Twitch de manière totalement constante, je serais sur Twitch et YouTube de manière totalement constante. Parce que pour moi, 1000 subs de manière constante pendant 3 mois, ça veut dire que tu peux prétendre à vivre de ce métier. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas les 1000 subs constants sur Twitch, je ne serais pas sûr de vivre de cette passion-là. J'espère avoir bien répondu à ta question. Prochaine question qui nous est posée par Oli qui passe souvent sur Twitch. Gros bisous à toi. De ta carrière de streamer, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et touché ? En toute honnêteté, c'est l'amour que nous porte la communauté. Je ne pensais pas que le fait de recevoir autant d'amour, autant de messages tous les jours de vous qui pouvaient dire écoute, je passe une journée de merde et le fait de voir tes streams, tes vidéos, ça m'apporte du bonheur, voilà. Il y a plein de messages comme ça qui m'arrivent tous les jours et en fait, je ne pensais pas qu'en tant que streamer, YouTuber, on pouvait avoir un tel impact sur la vie des gens. Pour moi, je pensais juste qu'on faisait le con et qu'on faisait un peu guère les gens et que c'était cool mais que dès que la vidéo tournait, les gens changeaient de vidéo, passaient à une nouvelle, à un nouveau YouTuber. Il y a vraiment des gens qui nous apprécient pour de vrai, pour ce qu'on fait sur YouTube et pour ce qu'on est. Il y a des gens qui nous ont en tant que modèle et en tant que créateur de contenu, je pense que c'est la plus grande consécration qu'on peut avoir. Être un modèle pour des jeunes ou pour des moins jeunes, c'est fou en fait. C'est fou. Voilà, c'est ce qui me touche le plus. Je vous remercie énormément pour l'amour que vous m'apportez tous les jours au niveau des messages, des vidéos ou même des blagues que vous me faites quand vous venez sur YouTube, les likes, les commentaires. On est 90 000 abonnés sur YouTube et 130 000 sur Twitch et parfois, on se dit que c'est des chiffres mais what the fuck ? À quel point ces chiffres sont hauts ? Genre 130 000. Et j'aime quand vous me touchez comme ça. On enchaîne ensuite avec Loli qui nous a posé la question sur Discord. Es-tu 100% épanoui dans ce que tu fais et tu travailles stream ou te manque-t-il quelque chose ? Oui et non. En fait, est-ce qu'il me manque quelque chose ? Je ne sais pas mais actuellement, je ne pourrais pas dire que je suis épanoui. Enfin, il me manque quelque chose pour être 100% heureux et je ne sais pas ce que c'est. Peut-être genre 21, 20 ans femmes 1m60, 70, dans ce dos-là. On enchaîne, mesdames et messieurs, la prochaine question avec Gaspard qui nous dit si on oublie le nombre de viewers sub et que tu pouvais vivre de Twitch en faisant ce que tu voulais sans te soucier de tes stats, ton contenu il ressemblera à quoi tu penses ? À ce que je fais actuellement. Ça fait longtemps que je ne fais plus Twitch, YouTube, etc. que pour les stats. Sinon, je ferais des marathons UHA tous les samedis après-midi, dimanche après-midi, lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi et ça peut durer. Je sais qu'à un moment, c'était vraiment ce qu'il fallait faire si vous voulez augmenter son nombre de subs, son nombre d'abonnés, etc. Créer des types d'UHA, faire de nouveaux trucs, etc. Et ça ne m'a jamais fait kiffer spécialement. En vrai, le contenu que je propose sur Twitch et YouTube actuellement, c'est vraiment du contenu qui me fait kiffer. Si j'ai envie de sortir un best-of, je sors un best-of. Si j'ai envie de faire un live Valorant de 8h, je fais un live Valorant de 8h. Et c'est en partie pour ça qu'il n'y a pas de planning sur ma chaîne Twitch. Tous les soirs, je vous dis, je suis en stream de 18h à une nuit, mais si maintenant, j'ai envie de lancer mon live à 14h, je le fais, tu vois. Donc le contenu que je propose actuellement, c'est vraiment du contenu que j'ai envie de sortir. Bien évidemment, j'ai plein d'idées en tête et j'ai envie de faire plein d'autres choses, mais il y a toujours le sujet de, budgétairement, c'est toujours compliqué de venir voir une marque et de dire, j'ai une idée de vidéo IRL que je n'ai jamais faite parce que mes vidéos de base ne sont pas IRL. Mais en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et si j'ai envie de faire un live IRL, je n'ai pas envie de prendre mon téléphone et de faire, oh salut et tout, on fait un live IRL. Pareil, si je fais une vidéo YouTube un petit peu élaborée, j'ai envie qu'il y ait plusieurs caméras, des micros, des gens sur place qui sont capables de gérer cette vidéo. Bref, en tout cas, tout ça, ça vaut de l'argent et ça en coûte surtout beaucoup d'argent. Donc le contenu que je propose actuellement, c'est le contenu qui me fait kiffer avant tout, mais c'est un contenu que je peux sortir avec les moyens que j'ai maintenant et on verra si ça évolue demain après demain. En tout cas, ce qui fait que je me limite à ce contenu-là, c'est pas les subs, c'est pas les vues, c'est pas les abonnés, c'est vraiment juste moi qui me fais kiffer en fait. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec Swart qui nous pose la prochaine question. As-tu une personne qui t'a beaucoup aidé dans ton ascension ou tu as une personne qui est toujours là pour ta depuis le début ? La réponse va vous surprendre, les gars, mais il y a quelqu'un qui m'a énormément aidé dans mon ascension et sans qui, il faut le dire, je ne serai pas là, c'est libre. On sait tous ce qui s'est passé il y a maintenant deux ans et demi. Ouais, ça fait déjà deux ans et demi, ça fait énormément de temps en fait, on ne s'en rend pas compte mais ça passe très très vite. Malgré tout, avant tout ça, Libs a été vraiment un vrai frère, un pote pour moi. Il y a des choses entre nous qui ont fait que ça a dégradé cette relation bien avant le drama et bien avant ce que vous avez connu. Malgré tout, c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément que ce soit au niveau de mes premières connaissances dans l'IG. Je n'avais pas d'auto-entreprise, je ne savais rien faire, j'ai pu lui poser toutes mes questions. Bien évidemment, je note Gil, bien qu'on n'est plus sur la relation qu'on avait avant. Gil aussi, qui m'a énormément aidé quand j'ai dû créer mon auto-entreprise, etc. Je sais que ça peut surprendre certaines personnes que je note Libs dedans mais voilà, ça me semble normal pour moi parce que ce serait complètement hypocrite de ma part de dire qu'il ne m'a jamais aidé. Ensuite, la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours là pour moi depuis le début ? En vrai, ma mif, les gars, ma mif est dans ma mif. Je réponds Dadou parce que Dadou, c'est quelqu'un que je compte dans ma mif. Ce n'est pas un pote, ce n'est pas un ami, c'est autre chose. Ce n'est pas quelqu'un que je connais de Minecraft. Je ne peux pas le définir comme ça, c'est vraiment beaucoup plus. Dadou, c'est quelqu'un pour qui on se déplace régulièrement, on se voit vraiment souvent alors qu'on habite à 6700 kilomètres de différence. Je le connais maintenant depuis 2016, 2017, ça fait tellement longtemps. On continue toujours la vie ensemble, c'est génial et c'est quelqu'un à qui je peux toujours parler quand j'ai un petit coup de mot ou que j'ai une situation un peu litigeuse et je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, c'est vraiment un bras droit pour moi, c'est vraiment un pilier dans ma vie. Voilà, Dadou, je t'aime mon rep. C'est important de dire à ces potes qu'on les aime aussi et à ma mif aussi, je vous aime et vous en faites partie aussi. Prochaine question de Quantos, mesdames et messieurs qui nous fait un 4 à la suite sur question pour un champion top. Comment tu vas ? Dans combien d'années tu quittes le foyer de tes parents ? Est-ce que je dois t'offrir 1000 subs parce que tu es dans la merde ? Est-ce que si je te fais ça, tu me pépons ? Et enfin, quelle est la taille de ton chiffre ? Je vais répondre à toutes ces questions d'un coup. Attention, bien, bientôt, oui, oui, 34. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec la prochaine question qui a été posée sur Twitter. D'ailleurs, très belle pépée de Shrek. Avec son gros nez là, son vert, il fait. Comment tu fais pour avoir du temps ? Tu es streamer, conseiller municipal, arbitre de voler et étudiant infirmier. Si je ne me trompe pas, tu dors quand tu arrives à avoir une vie sociale, d'ailleurs tout ça. Ça, c'est le type de questions qu'on me pose le plus souvent en IRL et aussi sur Twitch. Pour être totalement sincère avec vous, je ne vois pas toutes ces activités comme des tâches que je dois réaliser. Ce sont tous des passions et ce sont tous des trucs qui sont arrivés à des moments donnés dans ma vie où j'avais le temps de les faire. Et en fait, je ne vois pas des trucs qui sont rajoutés sur mon emploi du temps, je vois juste des trucs qui sont de base là sur mon emploi du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis même content de pouvoir dire ouais, je réalise tout ça toute la journée, toute la semaine, c'est génial, un peu ficelé. Quand je suis en cours, j'ai cours de 8h à 18h comme tout le monde, tous les jours, du lundi au vendredi. Ce qui fait que je stream après 18h et que j'arrête le stream en général vers 23h minuit. Ce qui fait que du coup, de minuit à 8h, du moment de mes cours quoi, je dors. Donc je dors de minuit à 7h. Ce qui fait 7h de sommeil. Ce qui n'est pas vraiment minuit 7h parce que je coupe le stream à minuit donc je ne peux pas me coucher directement à moins que je fasse ça. Merci à tous les dents regardez-les, c'était bien cher, bisous. Bref, en vrai, pour te répondre, je ne sais pas comment je fais pour avoir le temps. Je pense que c'est une organisation qui est tellement rodée depuis tellement d'années chez moi qui fait que je ne suis pas en fait. Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un de spécialement organisé. Les gens croient que si mais en vrai, juste j'ai un planning, je le suis. Dès qu'on me dit qu'il faut être là, je suis là et voilà, c'est tout. Dès que je dois travailler, je travaille. Et enfin, pour te dire au niveau de ma vie sociale, il y a un moment dans mon parcours où je me suis dit est-ce que tu ne passes pas à côté de ta jeunesse et en vrai, de vrai, non, je kiffe ma jeunesse comme ça. Voilà. C'est fou mais j'adore faire plein de choses et je suis heureux comme ça. C'est mon... Comme ça que je suis comblé, voilà. Et en vrai, j'ai un groupe de potes génial qui fait que quand je leur dis ouais, on sort ce soir, ils sont en mode ouais, on sort parce qu'on ne voit jamais en fait. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire ce que vous aimez dans la vie, c'est très important. Et si vous pensez que vous n'avez pas le temps, vous l'avez, c'est juste une organisation. C'est vrai en vrai. Prochaine question de T.enro qui nous dit comme tu l'as dit plusieurs fois, tu es arbitre de volleyball. Pratiques-tu une discipline sportive toi-même ? Sais-tu dire 12 fois très vite la baie est cool ? Premièrement, mon ref, je ne pratique pas de discipline sportive parce que être arbitre de volleyball, et ben c'est un... Non, non, en vrai, non, non, je ne vais pas commencer à faire des mensonges. Non, c'est pas vraiment un sport. Non, en fait, j'ai pas le temps. Et si vous pensez que vous n'avez pas le temps, vous l'avez, c'est juste une organisation. Comme je dis dans la vidéo, c'est une question d'organisation. Et actuellement, je n'ai pas forcément le cœur à une discipline sportive qui me dit vas-y, je rajoute ça dans mon planning, tu vois. Je n'ai pas le temps de rajouter du sport, je suis inscrit à la salle depuis un an et je n'y vais pas. J'ai pris du poids et ça me détruit mentalement. Mais voilà, c'est comme ça, je ne sais pas quoi faire, juste, ben voilà, je suis mis et c'est comme ça. Sinon, l'abbaye cool, 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 l'abbaye... J'ai perdu. Prochaine question très intéressante de Arkhamon Qui nous demande comment es-tu devenu conseiller municipal Démarche, ville et pourquoi ? Pour ceux qui ne savent pas mesdames et messieurs Conseiller municipal c'est tout bêtement dans le nom Conseiller du maire Dans ma commune pour vous expliquer Il y a un maire et 29 conseillers Le nombre de conseillers est défini en fonction de la taille de la commune Il y a des communes où il y en a 50 Quand je suis arrivé en 3ème Le maire actuel de ma ville a créé ce qu'on appelle Un conseil municipal des jeunes J'ai fait ce truc horrible de crochet avec les doigts J'ai envie de me frapper Le conseil municipal junior avait pour objectif De créer des événements spécifiques Pour les jeunes Dans ma commune on a eu la chance de créer des événements Des skateparks, de faire des collectes Pour des associations, créer des affiches Pour sensibiliser les plus jeunes Et les plus âgés On a eu un mandat de 3 ans 3 ans pour vous vous trouvez c'est ça énorme Mais en fait en tant que conseiller c'est vraiment très peu Mais en tout cas en 3 ans on a pu faire énormément de choses Arrivé à la fin de ces 3 ans du coup Bah j'avais 16-17 ans Et j'étais pas encore majeur Donc je pouvais pas passer du côté adulte Sachant que j'avais déjà parlé à mon maire Du fait que je voulais continuer à aider ma ville Et continuer à servir la population jeune de ma ville En tout cas la jeunesse J'ai pendant 2-3 ans été à la tête du conseil municipal des jeunes Avec bien évidemment des conseillers qui étaient eux élus Et des employés municipaux qu'on pourrait appeler animateurs etc Ca fait très cadre Bah en vrai c'est ça C'est des animateurs etc Qui accompagnent le conseil municipal des jeunes En 2020 il y a eu ce qu'on appelle les élections municipales Vous vous souvenez c'était le Covid Tout le monde s'est dit Oh comment on va aller voter Nanana En 2020 du coup mon maire m'a recontacté J'étais toujours plus ou moins dans la commune Attention hein Donc il m'a pas appelé On m'a donsé pas vu depuis 10 ans M'a recontacté en me disant Ecoute Fares Est-ce que tu voudrais être sur ma liste ? Et quand on parle de liste On parle pas de la liste de Schindler Très beau film Je me suis retrouvé élu après le vote En tant que conseiller municipal de la ville Et pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça sert C'est en gros Je participe à des réunions au conseil municipal Voilà c'est ce qu'on dit Le but est de prendre des décisions sur la commune Pour la commune Avec d'autres conseillers Et pour ma part je défends énormément l'intérêt de la jeunesse C'est à dire que dès qu'il va y avoir une question au niveau de la jeunesse Ce sera plutôt vers moi qu'on va se tourner Pour pouvoir y répondre Voilà Prochaine question de Aksu Petite question Pratique-tu la pignouf ? Oui à un tel point que j'ai peur que ça m'atteint psychologiquement On enchaîne mesdames et messieurs avec la dernière question de cette FAQ Genjax qui enchaîne et qui nous demande à quand on event IRL avec les abonnés Mon bref C'est la fin d'année Et il y a plein de choses de prévues La semaine prochaine mesdames et messieurs Je serai au Montpellier Stream Show C'est au parc des exopos de Montpellier J'ai été invité pour y faire un tour J'y serai normalement le 1er de octobre Il y aura plein de potes du stream etc Ça va être génial Et si vous voulez me croiser là-haut Bah je serai là-haut Normalement j'aurai peut-être un setup IRL pour pouvoir stream de là-haut Mais c'est pas sûr que ça marche comme tout De toute façon Je serai à la Paris Games Week Quasiment sûr Vous savez la Paris Games Week C'est l'événement de l'année en termes de jeux vidéo clairement Cette année c'est la 10ème édition je crois Un truc comme ça C'est les 10 ans Enfin c'est les 12 ans avec le Covid etc Mais c'est la 10ème édition Et j'y serai sûr le vendredi samedi dimanche 4-5-6 Normalement Si tout va bien Et si par hasard Il y a une marque qui me propose de venir sur le stand Qui me propose de faire un show etc Ça c'est le genre de choses que je kifferais Voilà si par hasard Votre daron travaille chez une marque à la PJW Et qu'il cherche un animateur sur un stand Passe mon CV Voilà n'hésitez pas Moi c'est le genre de choses qui me kifferait D'animer un stand à la Paris Games Week Bah j'y serai peut-être un peu plus tôt Mais en tout cas sûr de moi Je serai le 4-5-6 novembre 2022 C'était la dernière question J'espère que ça vous aura plu J'ai pris énormément de plaisir à tourner cette FAQ Ça me permet de faire un point sur moi Que j'ai fait aussi sur Youtube et Twitch En début de semaine est sortie une vidéo Qui résume à peu près toute ma chaîne N'hésitez pas à la voir Elle dure 40 minutes Et en fait le fait de faire cette vidéo FAQ Ça permet de revoir cette vidéo Et de faire directement un point derrière C'est un peu flou Je vous remercie énormément pour toutes vos questions D'avoir participé à cette vidéo FAQ On en fera peut-être une l'année prochaine en septembre Si ça vous tente Moi je suis chaud Si vous avez d'autres questions Vous venez les poser sur le chat Twitch On m'en ferait un plaisir d'y répondre Et voilà Je vous fais un gros bisou les refs Profitez de votre week-end Profitez de votre semaine Prenez soin de vous Abonnez-vous C'était Bichard Bisous